justement je pense qu'on va décrire ça un petit peu dans une prochaine vidéo où pour le 10 et 20 kilomètres ça va du coup un petit peu se rapprocher au niveau du plan d'entraînement avec justement un petit peu des plans que tu vas un petit peu nous décrire dans cette vidéo et par contre le 53 va demander une véritable charge supplémentaire ne serait-ce que par la distance et puis la technicité du parcours bien entendu. Cependant ça on revient un petit peu donc sur tous ces termes est-ce qu'il y a des fois des contre-indications pour des séances par exemple de VMA ou des séances seuil est-ce qu'il y a véritablement des contre-indications sur lequel le coureur doit s'attacher surtout éviter quoi. Disons qu'il va y avoir des périodes où on va cibler son travail on va faire un cycle qui sera plutôt ciblé sur la puissance aérobie ça peut être sur le plat en montée etc d'autres plus sur la capacité donc tout va être une question d'agencement il n'y a pas vraiment de contre-indications. L'agencement c'est simplement du bon sens on va aller du général au spécifique donc ça va être différent en fonction de si vous préparez une course de 10 km ou le spécifique c'est quand même du travail à haute intensité alors que sur un 50 ou 60 km on va être vraiment du travail de capacité donc la logique elle va être vraiment différente si on prépare ces deux épreuves différentes comme celle-ci. Alors justement question préparation j'imagine qu'il est très important de prendre des boissons éventuellement qui peuvent nous aider avoir une alimentation aussi un petit peu équilibrée par rapport justement à sa préparation et aussi pendant la préparation avoir quelques temps de récup est-ce que toi tu veux un petit peu des choses à nous conseiller donc sur le plan nutritionnel de ce côté là ? Oui bien sûr donc quand on prépare du trail plutôt longue distance on va dire l'apport énergétique est important pendant l'effort donc il sera important d'utiliser des boissons d'effort alors pour ce qui concerne l'ergisport on a l'ergisport est fort alors on a deux parfums différents pêche et orange avec des sticks ou des pots comme celui-ci même si ici c'est du régène c'est exactement le même format donc il faut je crois que c'est deux dosettes pour 500 ml Alors ça va dépendre aussi notamment de la température de l'air durant l'épreuve on va bien sûr diluer un petit peu plus quand il va faire chaud et concentrer un petit peu plus quand les températures sont basses Alors en général c'est un dosage à peu près une heure d'effort à peu près ? On considère 500 ml par heure voilà D'accord C'est assez variable aussi en fonction du gabarit du coureur et de la tolérance gastrique quand même Je sais que dans la gamme l'ergisport il y a aussi un petit peu l'ergistime qui peut des fois aussi peut-être aider un petit peu justement à la préparation Qu'en est-il réellement ? Oui donc quand on a une dépense énergétique importante on a des pertes minérales et en termes de vitamines qui sont importantes Il est aussi important dans un but de santé d'éviter toutes ces carences en celles minéraux, en oligo-éléments et en vitamine On peut éventuellement faire des cures, plus de 3 semaines on va dire, d'ergistime et ou d'oligo-max Donc l'ergistime c'est plutôt je crois que c'est 2 gélules ? 2 gélules par jour Par jour, le matin au soir ? Plutôt le matin ou avant d'aller s'entraîner D'accord Et l'oligo-max ? L'oligo-max le matin à juin 1 à 2 bouchons par jour D'accord Et concrètement quelle est la différence un petit peu entre les deux gammes de produits ? L'oligo-max c'est vraiment des oligo-éléments Estime c'est celles minéraux vitamines Autrement du groupe B D'accord Ecoute, merci Julien pour tous ces conseils Donc je pense qu'ils pourront vous aider dans votre préparation On développera du coup plutôt des plans d'entraînement spécifiques pour le 10 et le 20 Et puis donc pour le 53 km Donc dans 2 autres vidéos conseils santé avec Julien Donc notre parrain pour notre 3ème édition Donc si vous souhaitez retrouver ces vidéos Ca se passe sur lhcdesjambes.com Et pour suivre l'actu de la course c'est sur Facebook et notre compte Twitter Donc Julien je pense qu'il n'y a plus qu'à leur souhaiter une bonne prépa Suivez bien un petit peu tous ces conseils Et puis on vous dit à très bientôt A très bientôt, bonne prépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501